Alors ensuite on peut imaginer un revenu de base qui est encore plus élevé à 1500 euros par exemple les suisses sont allés même jusqu'à imaginer 2500 francs suisses donc qui fait à peu près l'équivalent de 2000 euros pourquoi on peut imaginer ça parce que si on arrive à un revenu de base de 1500 euros par exemple on va pouvoir récupérer éventuellement tout ce qui a trait à l'assurance chômage parce que 70% des chômeurs touchent moins que 1500 euros de chômage donc si on leur donne le revenu de base à la place ces cotisations là peuvent être récupérées et rentrer dans le financement du revenu de base. Ensuite si on augmente au fur et à mesure le volume financier du revenu de base il va falloir en phase trouver les ressources donc prélever de plus en plus donc en impôts en cotisations sociales etc à la fois sur les revenus du travail mais aussi sur les revenus du capital puisqu'aujourd'hui le capital est moins imposé que le travail donc on pourrait déjà rééquilibrer ça puis ensuite augmenter le volume des deux et on arrive à quoi à la fin ? On peut augmenter jusqu'à 2000, 2500, 3000 peut-être et en fait qu'est ce qui va se passer au bout du compte c'est qu'on aura socialisé l'ensemble des revenus. L'ensemble des revenus vont transiter soit par des caisses de cotisations, soit par l'état et les impôts et seront redistribuées ensuite alors soit à part égale soit si on est dans la vision du salaire à vie avec différents niveaux soit au cours de la vie soit dépendant de la qualification etc mais on pourrait tout à fait socialiser l'ensemble de la richesse produite chaque année de manière à la répartir équitablement à travers l'ensemble des citoyens l'ensemble de la population et on alors ça supprime pas la propriété bizarrement la propriété reste par contre l'ensemble des revenus issus de la propriété lucrative eux sont socialisés donc ça laisse la liberté un chef d'entreprise par exemple de modifier son entreprise de développer des nouvelles activités etc mais quoi qu'il arrive il tirera pas plus de revenus du fait d'être propriétaire que les employés qui l'emploient après il pourrait y avoir des différences de de qualification comme chez comme chez frio où tout le monde a le même salaire dans l'idée d'un revenu de base simpliste voilà et donc là on voit qu'on peut faire le pont entre la vision du revenu de base quand on l'élève fortement et la vision du salaire à vie